La scène qui est particulièrement houleuse se déroule sur le toit Les forces de l'ordre appuyées par une compagnie de CRS sont là pour évacuer un collectif d'une trentaine de tchadiens qui occupent les lieux La situation est confuse et dangereuse, d'autant plus que certains occupants enjambent le toit Sur ces images, filmées par un riverain, on comprend que l'évacuation se fait par la force Plusieurs fonctionnaires tentent de séparer le groupe d'hommes qui s'est réunis dans un coin du toit Lorsque les policiers en isolaient, les coups de matraque parfois au visage et dans le dos pleuvent Les coups de pieds de pont au visage aussi Parmi ces tchadiens, il y a deux réfugiés et un demandeur d'asile Qui devaient être jugés ce mercredi soir par le tribunal correctionnel de Bobigny pour rébellion, l'incitation à la rébellion notamment Le procès a été renvoyé car leurs avocats ont versé cette vidéo au dossier Qui n'avait pas été vue par le tribunal au moment de la convocation Les avocats du collectif de tchadiens, quant à eux, dénoncent des violences policières évidentes C'est une accusation qui fera l'objet de débats lors du renvoi en mai 2020 à Bobigny, devant le tribunal correctionnel Les prévenus qui appartiennent au collectif de tchadiens risquent des pleines de prison ferme Deux policiers finiront par bénéficier de plusieurs jours d'incapacité temporaire Le travail suite à des blessures On a contacté la préfecture de police de Paris et la préfecture de Seine-Saint-Denis Qui n'ont pas encore répondu à nos questions au moment où nous publions cette vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada